J'ai parlé ce dimanche, j'ai parlé d'une sorcière, d'une dame qui est venue roder dans le quartier stand devant les portes des gens. Et nous sommes en deuil ici au quartier depuis qu'elle est arrivée dans cette assise devant la maison d'un voisin. Elle a demandé de louer à l'enfant et l'enfant est mort après cela. Et cette nuit, elle est revenue d'avoir retrouvé ici au quartier. Elle dort dans les caniveaux là-bas, dans les faces des maisons des gens. Tu peux aller filmer où il y a deuil. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est parti. C'est parti. Elle traverse encore pour arriver au quartier. C'est qu'elle est venue chercher, va retourner sur elle-même. Quand nous parlons de la sorcellerie, tous les jours, les gens pensent que ce sont les jeux. Les gens pensent que c'est les amusements. Elle a fini ici au quartier. Elle est repartie chez un voisin. La femme du commandant, le commandant de... Laisse-la se lever doucement. Laisse-la se lever doucement. La femme du commandant de sapeur-pompier. Et la femme là, elle a demandé de l'eau là-bas. À ses enfants. Oui, bien sûr. Et c'est la femme qui est sortie. J'étais là en bas, on m'a appelé parce qu'il y avait le bruit. Les gens du quartier voulaient taper sur elle. C'est moi qui ai demandé qu'on la mène à la police. Pour que les gens ne puissent pas la brutaliser. Donc, c'est pour dire aux gens qu'en cette fin d'année, il faut faire attention. Aux gens qui rodent dans vos... Mais elle a fait une semaine devant ma barrière. Une semaine assise dans le caniveau, devant ma barrière. Donc, il faut faire attention. Parce que nous sommes, la jeune génération, faire le bien aujourd'hui est devenu compliqué. Quand tu veux faire le bien, tu peux savoir à qui est-ce que tu fais le bien. Quelqu'un peut prendre ce que tu lui offres pour aller tourner ça contre toi, malheureusement. Donc, voilà. Que Dieu bénisse.